Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon complément alimentaire numéro 3 pour la beauté et la pousse des cheveux qui est l'ortie ou plus précisément l'ortie dioïque, aussi appelée la grande ortie ou ortie commune et son nom scientifique c'est Urtica dioïca et c'est une plante qu'on trouve partout dans le monde. Elle est une très bonne source de protéines, elle est riche en antioxydants, en vitamines C et A surtout, en provitamine A. Elle est riche en sels minéraux, donc tel que le fer, le zinc, le magnésium, le calcium, le potassium, la silice. Donc elle est reminéralisante, exactement comme l'alfafa et la spiruline. Elle peut d'ailleurs être prise en combinaison, en association avec la spiruline et elle n'a pas de contre-indications importantes comme l'alfafa. Donc normalement, il n'y a pas de soucis, à moins que vous preniez des médicaments, bien sûr, là il faut demander conseil à votre médecin et votre pharmacien. Concernant les propriétés pour les cheveux, l'ortie permet de lutter contre la chute des cheveux, l'alopécie. Elle renforce les cheveux et elle permet de lutter contre les pellicules et autres problèmes de peau comme l'acné et le psoriasis. D'ailleurs, vous pouvez prendre aussi, faire des masques à base d'ortie, donc appliquer l'ortie de manière extérieure. Donc voilà, vous avez l'option intérieure. Donc d'ailleurs, je prends l'ortie de la marque Arco Pharma comme les deux autres compléments alimentaires et je prends une gélule par jour. Et c'est écrit qu'elle est traditionnellement utilisée dans les états séboréiques de la peau, peau grasse. Elle permet de réguler le sébum et ici c'est l'antidioïque et c'est sa partie aérienne. Et donc en fait, concernant la poudre d'ortie, donc je l'ai aussi. Ici, donc c'est de la marque Aromazone. Donc voilà, c'est la poudre d'ortie piquante. C'est écrit qu'elle purifie et fortifie. C'est pour tout type de peau et de cheveux. L'ortie est bénéfique en cas de problème de peau, d'ongles et cheveux cassants. Elle aide à tonifier le cuir chevelu et freine la perte de cheveux ainsi que l'apparition de pellicules. Vous avez ces deux options. D'ailleurs, la spiruline aussi peut être appliquée en masque sur votre cuir chevelu, sur votre peau en général. Vous pouvez trouver tous ces compléments alimentaires naturels, phytothérapeutiques en pharmacie, parapharmacie, en magasin bio ou diététique. Voilà, c'est tout pour mon complément alimentaire numéro 3 pour la beauté et la pousse des cheveux. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye !